Évidemment, on attend de ce genre des performances nettement meilleures que l'année dernière. Il marque 8 points, je crois, de mémoire seulement, alors que As visait la quatrième place au classement. On sait que pour As, c'est une année extrêmement décisive, le début de saison va être extrêmement important parce que Jen As, qui est le propriétaire de l'écurie, ne veut pas repartir sur 5 ans de galère. Il ne veut pas une saison galère comme ils ont connu l'année dernière et ça veut dire que Romain Grosjean et Kevin Magnussen vont devoir être plus performants. Et pour Romain Grosjean, ça veut dire arrêter les bourdes. Ça va être compliqué pour Grosjean, l'année dernière il avait qu'une saison catastrophique, avec pourtant un début réussi. Mais au vu de la saison dernière, je l'imagine mal réussir à relever la tête cette saison. On sait qu'il a des problèmes avec son coéquipier Magnussen et c'est important d'avoir une bonne relation dans l'équipe. Moi, je vois encore une année galère pour Grosjean. Une année de plus pour Grosjean, pour le pardon, certes. Oui, c'est une année pour se faire pardonner encore une fois pour Romain Grosjean, même si la saison dernière a été un petit peu plus facile que celle de 2018 pour le français, qui était au même niveau que Magnussen, voire un cran de vent. Et puis As a traîné sa poisse intersidérale la saison dernière encore. Ça dépendra encore plus de son écurie plutôt que de Grosjean cette fois. Sous-titrage ST' 501